Salut, je suis Yann Léonardi, consultant Growth Marketing et je suis sur la chaîne de Franck Maes, le Disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Eh bien, salut Yann. Salut. Je suis très content de te recevoir sur la chaîne YouTube parce que tu es une des chaînes YouTube que je suis le plus. Donc, je suis très content que tu aies accepté cette interview. Merci d'avoir invité. On devait se voir une première fois, tu ne pouvais pas parce que tu étais en train d'écrire un livre. Exactement. Exactement. Si tu veux donner le titre du livre, si tu l'as déjà. Eh bien, il s'appelle sobrement Growth Marketing. Ok. Voilà, je veux planter mon drapeau et occuper le terrain au max. Eh bien, on mettra le lien du livre dans la description, juste en dessous pour ceux qui veulent aller voir le livre. Bon, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne de Yann, elle est excellente, même s'il ne publie pas trop. Mais du coup, maintenant, je vais m'y remettre vu que le livre est terminé. Donc, j'ai interviewé plusieurs experts des marques sur la chaîne YouTube et à tous, je leur demande la même question. C'est quoi une marque ? Donc, je te pose la question, Yann, c'est quoi une marque ? Alors, j'aime bien la définition qu'on entend souvent. Je crois que c'est Jeff Bezos, mais je ne suis pas sûr. C'est une marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous quittez la pièce. Donc, c'est-à-dire que finalement, on est dans l'ordre de la perception d'une identité. Et il y a une autre image que j'aime bien, c'est la différence entre finalement marketing et branding, même si on pourrait dire que le branding est dans le marketing. Mais souvent, on peut dire que si j'ai un message publicitaire et je reviens vers toi en disant, « Eh, je suis bleu ! Eh, je suis bleu ! Eh, je suis bleu ! » Et que je te spam comme ça, on va dire, on va appeler ça du marketing classique. Et le branding, c'est faire en sorte que toi, tu dises, « Ah, mais il est bleu, lui ! » C'est à réussir à créer des associations d'idées dans le cerveau des gens, entre, du coup, la marque et des attributs. Et en fait, c'est un peu une constellation d'attributs. On appelle ça aussi des « brand assets ». Il y a beaucoup de mots d'anglais. J'ai tiens à préciser que Yann emploie beaucoup de mots d'anglais. Même des fois, quand je regarde ses vidéos, je fais pause et je vais voir après ce que c'est la définition. Effectivement, je fais un peu le Jean-Claude Van Damme là-dessus. J'utilise pas mal de mots anglais, donc n'hésite pas à m'arrêter. Et pour le coup, voilà, des « brand assets », ça se travaille. On peut aller vachement loin dans son écosystème de marque pour réussir à induire une identité. Et cette identité, on n'est pas juste là dans l'idée de se dire, « Voilà, je suis comme ça, j'ai envie que les gens, ils le sachent. » En fait, l'idée derrière le branding, c'est de pouvoir réussir à identifier ce qui plaît à l'audience, ses codes culturels, c'est quoi leurs aspirations profondes, et d'aller chercher dans son ADN ce qui peut être utilisé pour le mettre dans un branding, pour aller venir toucher aux émotions de l'audience. Donc, c'est un peu un truc qu'on peut voir souvent, c'est des gens qui se disent, « Bon, pour faire votre branding, définissez vos valeurs. » Mais si ce n'est pas relié avec l'idée de venir matcher avec les aspirations profondes de l'audience, c'est un peu inutile, bien que de toute façon, ça resterait du branding. C'est juste que ça perdrait en efficacité. Et pour le coup, le branding est quelque chose qui est complètement indispensable, parce que si on ne le travaille pas, on en fait quand même. C'est-à-dire que si je ne travaille pas mon branding, quand je vais quitter la pièce, les gens auront quand même une perception de moi. Donc, finalement, les gens qui ne travaillent pas leur branding, ils en font, mais mal. Et du coup, ils brouillent leur message, ils rendent beaucoup moins intelligibles ce qu'ils font et ce qu'ils proposent. D'ailleurs, je vais rebondir sur une petite question qu'on avait en off. Je vais sortir un peu des questions, c'est ma spécialité, je te fais des surprises. J'ai un ami, moi, qui me dit souvent, « Ouais, mais le branding, Franck, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Ça ne sert à rien. L'important, c'est le marketing. Le branding, c'est que pour les grosses marques, style Apple ou toutes les autres grosses marques. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà de ce raisonnement ? Et imagine-toi que quelqu'un regarde cette vidéo et que c'est un porteur de projet ou un entrepreneur qui est sur le début. Et à quel moment on doit commencer à travailler le branding ? Est-ce qu'on doit d'abord travailler ? Attention, c'est la question qui tue. Est-ce qu'on doit d'abord travailler le branding ou est-ce qu'on doit d'abord travailler le marketing ? Du coup, il y a plusieurs questions. Mais pour répondre à ton ami, du coup, je pourrais reprendre la même chose que j'évoquais. C'est-à-dire qu'en fait, il en fait quand même. C'est juste que s'il ne l'exploite pas complètement, il ne maîtrise pas ce que les gens comprennent, ce que les gens perçoivent de lui. Après, pour savoir à quel moment il faut commencer à travailler ça, c'est un autre problème et ça va rentrer un peu dans un concept anglophone aussi qui s'appelle le product market fit. C'est-à-dire qu'en théorie, on doit, avant toute chose, essayer de trouver un product market fit, c'est-à-dire quand son produit rencontre sa bonne audience avec le bon message. Dans le monde des startups, que je connais, c'est là d'où je viens, en fait, on se soucie peu à cette étape-là du branding. Parce qu'on essaie de trouver un besoin fonctionnel et essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait plaire à un marché. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a un product market fit, on rentre dans une seconde phase où là, on va essayer du coup d'obtenir de la croissance. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va juste faire rentrer des utilisateurs dans une expérience pour voir si ça leur plaît ou pas. Si ça satisfait un besoin ou pas. Et en fait, en vérité, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le branding. C'est-à-dire que j'ai découvert le branding vachement plus loin. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu l'idée du product market fit. Après, il y a la phase de croissance où j'ai essayé de faire de la croissance avec de l'optimisation mécanique. Et après, j'ai compris la puissance du branding. Mais ça, c'est mon cheminement personnel. En vérité, si on part du principe que la définition du product market fit, c'est le produit qui rencontre son audience avec le bon message, le branding, il se situe là. Donc ça se trouve, il y a des products market fit qui ont été ratés, échoués, puis projets abandonnés parce que le branding n'a pas été travaillé au départ. Donc, je dirais qu'il faut le travailler à minima dès le début, en fait. Justement parce que ça va permettre de toucher aux émotions. En fait, c'est ça dans la logique. Alors, je pourrais en reparler plus tard en quoi ça optimise mécaniquement la croissance. Mais c'est ça qui va permettre, et là, on en revient à la troisième question que tu m'évoquais, c'est pourquoi ce n'est pas de la planète. C'est que toucher aux émotions et se différencier dans un marché est évidemment indispensable dès qu'on se lance. Que ce soit sur un océan rouge avec beaucoup de concurrence, où là, on va se dire, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il y a des gros acteurs en place. Il n'y a que le branding qui peut me sauver. Ce n'est pas en essayant de me battre avec leurs armes, à essayer de faire de l'optimation mécanique, à faire du Facebookize ou des choses comme ça. C'est des leviers qui n'ont pas beaucoup d'amplitude, en fait. Le seul levier qui a de l'amplitude quand on se lance, c'est le branding, parce que ça va nous permettre de se différencier considérablement et justement de se positionner sur un marché. C'est-à-dire qu'on va prendre l'idée de l'océan rouge. Alors, il y a cette fameuse concept d'océan rouge, océan rouge, c'est quand il y a plein de concurrents, parce qu'on va dire que c'est le sang, c'est les requins qui viennent bouffer. Donc, du coup, il y a plein de sang. L'océan bleu, c'est quand il n'y a personne. C'est des concepts de base un peu caricaturaux, évidemment, ce n'est pas aussi simple. L'idée, c'est qu'en vrai, en vrai de vrai, c'est un peu entre les deux. S'il n'y a vraiment personne, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais finalement, au lieu de se dire, voilà, il y a un autre concept qui est l'océan violet, on se dit, voilà, l'idéal, c'est se mettre sur l'océan violet. En vrai, ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux se mettre sur un océan rouge, choisir une petite portion de l'océan rouge. On va appeler ça une piscine. Et en fait, avec sa différenciation, venir mettre un peu de bleu et en faire une piscine violette, en très gros. Tu vois ? Et même si la concurrence est un peu légère, ça laisse peut-être un peu de temps pour travailler son branding. Mais pour le coup, le branding est une barrière à l'entrée, de toute façon. Qu'est-ce qui fait que dans le temps, des gens, ils vont lever des fonds, ils vont venir te laminer sur ton marché parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens ? La seule chose qui peut te sauver, c'est ton branding, quelque chose qui n'est pas réplicable, en fait. Oui. Il n'y a que ça qui ne peut pas s'acheter, qui n'est pas réplicable. Donc, en fait, que tu te dises « c'est bon » et « il n'y a personne » ou que tu viens d'attaquer un océan rouge, c'est une question vitale dans tous les cas. Exact. J'ai souvent l'habitude de dire que les outils, moi, ça s'achète. Mais la créativité qui a pour moi à la base aussi un peu du branding, des bases, ça se travaille. Donc, c'est deux points de vue où je te rejoins. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fameux framework A qu'on voit dans toutes tes vidéos et dont tu parles si souvent ? Oui. Ça tombe bien. Le modèle A, c'est justement ce que j'ai évoqué. C'est la partie, une fois qu'on a un product market fit, c'est la partie croissance. C'est la croissance de n'importe quelle activité. J'irai même plus loin, et ça rejoint aussi après le branding, d'ailleurs. C'est pour faire grossir n'importe quoi. C'est-à-dire que même si tu as une association, tu veux créer une religion, un parti politique. Le modèle A est quelque chose qui est un modèle, le framework A est un modèle qui va venir se mettre en surimpression sur une activité quelconque, évidemment un business, et va permettre de modéliser la croissance et d'identifier les leviers de croissance. Donc, A, c'est acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Acquisition, les gens découvrent ton produit. Donc, ça peut être par exemple YouTube, les gens qui regardent la vidéo. Voilà, les gens qui tombent sur la vidéo, acquisition. S'ils ne connaissent pas. S'ils connaissent des data-chènes, ce n'est pas vraiment de l'acquisition. Il faut que ce soit du trafic froid de l'acquisition. Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que dans le modèle A, je vais définir et après je vais dire c'est quoi la différence entre les trucs. Donc, activation, on va dire que c'est une première expérience notable. En fait, c'est l'idée de passer d'une valeur perçue à une valeur expérimentée. La rétention, c'est revenir. La recommandation, c'est soit en parler autour de soi, soit faire une action qui va aller toucher d'autres gens. Soit faire une... Enfin, même le fait de faire une action qui va toucher d'autres gens peut être volontaire ou involontaire. Si par exemple, je regarde 40 fois ta vidéo, je mets des likes, je mets des commentaires et tout le monde fait ça, du coup, l'algorithme va se dire c'est vachement intéressant, va le montrer à d'autres gens. Donc, on va dire que c'est du référol, la recommandation involontaire. Mais ça vient d'une action humaine à la base. Et puis, le revenu, c'est l'argent qui rentre. Voilà. Donc, dans ce modèle-là, on place ça et l'idée, c'est d'arriver à identifier les actions représentatives de chaque étape. Pour une chaîne YouTube, je découvre ta première vidéo. Je regarde d'autres vidéos de ta chaîne. Je me dis, ah, c'est intéressant. Et puis, peut-être le branding va jouer à ce niveau-là, évidemment. Et pour le coup, je vais me dire, il m'a touché. Ça m'a intéressé. Quelle est l'action représentative qui explicite au mieux le fait que tu as activé quelqu'un sur ta chaîne ? C'est je m'abonne. Dans les faits, l'abonnement, ce n'est pas du tout la garantie que tu vas revoir les vidéos plus tard. Même, ça prend de moins en moins de place. C'est plutôt une vanity metrics maintenant. Donc, un truc pour se faire mousser, on va dire. Mais en vérité, les usages sont comme ça. C'est-à-dire que moi, je réagis comme ça. C'est-à-dire que je regarde trois vidéos. Ça m'a intéressé. J'appuie sur abonnement. Donc, c'est une métrique représentative. Rétention, c'est le fait que les gens vont continuer à regarder tes vidéos quand tu vas publier. Si tu as, comme moi, une fréquence de publication catastrophique, tu tapes sévèrement dans la rétention. C'est-à-dire que moi, j'avais des gens qui me suivaient. J'ai arrêté pendant cinq mois de faire des vidéos. J'ai créé des gros dommages à ma rétention, par exemple. Et puis, le référol, ça peut être juste, je prends le lien de ta vidéo, je l'envoie. Ou alors, je suis tellement engagé avec ta vidéo que du coup, l'algorithme va la recommander. Et c'est valable pour n'importe quel business. Pour la boulangerie, c'est pareil. Pour n'importe quel business, le modèle A est là pour identifier les leviers de croissance. Une fois que tu les as identifiés, tu peux les optimiser. C'est-à-dire comment faire en sorte que telle étape, j'augmente le taux d'activation. Ou telle étape, j'augmente le taux de référol. Ou telle étape, je vais arriver à faire revenir les gens plus souvent. En fait, il y a, dans ces différentes étapes du modèle, il y a différents comportements. C'est-à-dire que l'acquisition, c'est un changement d'état. C'est-à-dire que tu ne me connais pas, tu me connais. En fait, on ne peut pas le refaire. L'activation, c'est pareil. Valeur perçue, valeur expérimentée, c'est une fois. Le revenu, c'est pareil. En fait, on peut placer des funnels. Alors qu'il y a des choses qu'on va vouloir refaire plusieurs fois. La rétention, on veut le faire refaire. Le référol, on veut le faire refaire. Donc, ça va y avoir des outils qui vont venir permettre l'optimisation mécanique de la croissance. Et du coup, j'invite tout le monde à voir dans mon livre ces outils-là. Parce que je parle de funnels, je parle aussi de gross loops. Alors, des gross loops, c'est des boucles qui vont venir se placer en acquisition, en rétention et en référol qui vont permettre d'avoir des effets, comment on dit, Tu sais, compound effect ? Et pour le coup, c'est des effets composés dans le temps. Typiquement, une boucle d'acquisition très simple, c'est de prendre l'argent, de le réinvestir dans de la publicité. Une boucle d'acquisition de publicité, c'est l'argent qu'on a gagné, on le remet dans l'acquisition. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a une marge. Et on remet à chaque fois et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Alors, ce n'est pas aussi simple avec Facebook. Il y a des plateaux, mais bon, tu as compris l'idée. Une boucle de référol, ça va être l'idée que des gens qui vont recommander à une autre personne, cette personne va recommander elle-même à une autre personne. Et si on arrive à avoir forcément un coefficient de viralité qui est important, techniquement, on peut même avoir une croissance organique, mettre une pièce dans la machine et le truc croît comme ça. Ce serait l'idéal, ça. Ce serait encore mieux. Et si on arrive à avoir quelqu'un, un coefficient viral qui est supérieur à 1, c'est-à-dire que quelqu'un va recommander à plus qu'une personne, même 1,1, ça donne une croissance exponentielle. Évidemment, c'est très, très rare. Mais bon, les principes de viralité fonctionnent là-dessus. Même le Covid fonctionne là-dessus. Les élections fonctionnent là-dessus. Oui, parce que la fameuse, je rebondis vite fait sur ce que tu disais, la fameuse poignée de main quand les hommes politiques vont serrer les mains. Je me souviens d'un article que j'avais lu sur Jacques Chirac où il se renseignait sur l'agriculteur qui avait sa vache pour avoir le nom de la vache. Comme ça, quand il allait dans la commune, il serrait la main de l'agriculteur et lui parlait du nom de sa vache. Forcément, ça laissait l'impression qu'il connaissait. Donc, ça lui laissait un bon souvenir. Donc, lui, il disait que c'était une bataille de conquête de main. Parce qu'au fur et à mesure, c'est 1, plus 1. Et ce gars-là allait dire derrière, quand il est au référentiel, il allait dire « ouais, voilà, t'inconnu ». Allait le défendre dans les réunions de famille. Exactement, exactement. Évidemment, du référentiel, effectivement. Et puis, pour la rétention, en fait, là, il y a un modèle qui est vachement efficace en termes d'observation mécanique. C'est le principe de l'habitude. Moi, j'envoie une newsletter, par exemple, tous les dimanche soir à 20h30. Voilà, paf. La grosse semaine, ça s'appelle. Et pour le coup, je crée une habitude. Et il y a des modèles qui permettent d'aller encore plus loin que la création d'habitude et de créer une addiction. Notamment avec, je vais prendre l'exemple de Twitter qui est très simple. Ça fonctionne avec un signal, un déclencheur. C'est-à-dire que, du coup, soit je reçois une notif, soit je m'emmerde. Donc, soit un déclencheur externe, soit un déclencheur interne. Donc, je fais une action. L'action d'aller ouvrir Twitter. Après, j'ai une récompense variable, puisque je scrolle. Donc, comme je scrolle, j'ai une récompense variable. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Et après, il y a une dernière partie qui est l'investissement. Et c'est la partie qui manque à la boucle d'habitude classique qu'on a tous dans nos vies. C'est d'arriver à créer de l'investissement dans le produit. C'est-à-dire que si les gens commencent à s'investir émotionnellement et dire, allez retweeter, allez mettre un commentaire, un machin. Du coup, ils sont beaucoup plus sensibles au prochain trigger qui va les faire revenir dedans. Et dès qu'ils se disent, voilà, j'ai mis un commentaire acerbe, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Tu vois, ce genre de truc. Dès qu'après, ils se ré-emmerdent deux minutes, ils attendent le bus ou ils reçoivent la notif, là, ils sautent dessus. Et c'est un truc qui crée une addiction. Et pour le coup, c'est un modèle qui s'appelle le modèle OUCT. J'en parle dans le livre, évidemment. Et ça, c'est des mécaniques qui sont hyper efficaces et qui sont évidemment valables pour tous les business, puisque même si tu vends des vélos, par exemple, en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer un produit dans ton écosystème qui aura un autre art, mais qui aura une fréquence de rétention plus élevée. C'est-à-dire que des vélos, tu en vends tous les six ans. Donc, tu te dis, comment je vais faire la rétention pour que six ans plus tard, ils achètent mon vélo encore chez moi ? Tu vois, c'est typiquement le genre de truc où on dit, le modèle art, ça ne marche pas pour tout le monde. Et en fait, si, ça marche pour tout le monde quand on commence à envisager son produit global. comme un écosystème et te dire, bon, en fait, je pourrais placer des petits arts. Moi, par exemple, j'ai mon art principal de consultant en gross marketing. J'ai un art pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que c'est valable pour toi aussi. J'ai un art pour ma newsletter, un art pour mon podcast. Et en fait, quand je suis ric-rac sur certains leviers de croissance, je vais aller les chercher ailleurs. Ma rétention, catastrophique de YouTube, je l'ai quand même gardée avec mes newsletters hebdomadaires. Tu vois ? Et en fait, l'idée, c'est comment je vais faire en sorte de réussir à créer un produit qui va avoir un cycle de rétention plus court. Et donc, pour revenir au vélo, ce serait tout simplement, ces trucs qui existent, je vais créer une application mobile qui permet aux gens de traquer leur parcours en vélo, de voir si leurs pneus sont gonflés, ce genre de trucs. Par exemple, c'est Nike Plus, je crois. Typiquement, c'est créer un petit produit, monétisable ou pas. Ça peut être monétisable, tu peux faire de l'argent dessus aussi, qui va faire en sorte que les gens, ils vont avoir plus de contacts réguliers avec toi. Et quand ils ont besoin de ton gros art, façon de parler, ils reviennent vers toi parce qu'ils sont restés sticky dans ton écosystème. Sticky ? Ils adhèrent, ils sont restés adhérés à ton écosystème. Donc ça, c'est la partie optimisation mécanique. Ok, voilà. Mais c'est très lié au branding, mais on en reparle plus tard. D'ailleurs, tu disais un truc tout à l'heure, tu disais que quand les personnes te découvrent sur YouTube, ils se disent que c'est intéressant, donc ils s'abonnent. Et le branding joue. Exactement, parce qu'ils vont dire que c'est intéressant et différent. Parce que si tu dis la même chose qu'un autre gars, et puis de la même manière, quel est l'intérêt ? Eh bien, justement, du coup, je vais développer maintenant, alors tu me tends la perche. En fait, c'était mon parcours personnel, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un écosystème où on était dans l'optimisation mécanique. Donc si je veux faire plus de referrals, je vais faire un programme de parrainage. Si je veux améliorer l'activation, je vais améliorer mon onboarding. Si je veux améliorer mon acquisition, je vais améliorer mon funnel, ce genre de trucs. Et en fait, un peu par hasard, enfin c'est pas par hasard, mais j'étais dans un incubateur qui s'appelle LeFamily. Et du coup, on parlait avec la CEO qui s'appelle Alice Zaguri, que je remercie toujours pour ça. Et qui lui a dit, mais votre branding, il claquait, c'est nul. Vous prenez des photos shutterstock, on faisait vraiment, c'était dégueulasse. Et il a dit, mais travaillez votre branding. Et du coup, on a travaillé avec un intervenant, tout ça, on a vraiment... Et là, j'ai vu l'optimisation organique des taux de passage aux différentes étapes du modèle R. J'ai vu que l'acquisition était plus facile, l'activation était plus rapide, les gens restaient plus longtemps. Ils en parlaient plus autour d'eux. Parce qu'en fait, quand on arrive à toucher aux émotions, eh bien, tu optimises naturellement. C'est un peu comme si art était le moteur de ta voiture. Et en fait, l'engagement était le carburant. Et créer de l'engagement, en fait, le meilleur moyen de créer de l'engagement, c'est avec les émotions et donc avec le branding. Et donc, c'est associé, le branding et la growth sont associés. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier. Ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors, quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne. Et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant, pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la quatrième est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension, ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En troisième partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées, et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projet qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description, vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage, donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Aujourd'hui, plus qu'hier d'ailleurs je pense, il est indispensable de penser marque et d'agir marque. Donc, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi c'est indispensable ? On revient un petit peu sur la question, mais j'aime bien creuser justement pour que tu puisses nous donner tous les leviers de ce que tu en penses. Quand on veut optimiser mécaniquement la croissance d'une activité, en fait on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et quand on parlait de concurrence tout à l'heure, c'est que tout le monde a les mêmes leviers. Tout le monde utilise la même chose. Tout le monde utilise les mêmes canaux d'acquisition, tout le monde utilise le même programme de parrainage. D'accord, on peut avoir une idée brillante, on peut faire des tests. On peut faire des tests justement avec le Growth Hacking Process, dont on parle dans le livre évidemment, et trouver une façon d'optimiser un hack, un truc. Avec beaucoup de volumes de tests, on arrive à trouver des moyens un peu différenciants qui vont nous donner un avantage pendant un certain temps. Mais encore une fois, c'est un peu de courte durée. Et c'est le vrai engagement organique qui est vecteur du plus gros levier de croissance en fait. C'est-à-dire que je ne dis pas que les autres leviers sont nuls, je dis juste que le levier le plus puissant se situe là. Et en particulier parce que très peu de monde le fait. Et c'est ça l'avantage concurrentiel. C'est que quand justement, il y a plein de gens qui disent le branding ça ne sert à rien, je verrai ça plus tard, c'est comme ça, c'est une opportunité. Et c'est valable en marketing tout le temps. C'est-à-dire que ce que les gens ne font pas est une opportunité. Donc si les gens ne font pas du branding, en fait même sans y réfléchir, on se dit ah ben c'est une opportunité puisqu'ils ne le font pas. Donc là, quand on sait un peu comment ça joue sur la croissance d'une activité, comment ça peut créer de l'engagement et donc optimiser la croissance, ça l'est encore plus, c'est intéressant. Non seulement c'est un levier de croissance incroyable, mais c'est un avantage concurrentiel dans le contexte actuel. Donc il faut penser et agir Marc. En fait, si vous ne le faites pas, vous ratez un levier de croissance. Et même pire, comme on évoquait au début, en fait vous le faites quand même, mais vous brouillez votre message. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas vraiment à vous situer, n'arrivent pas vraiment à savoir où vous placez sur l'échiquier des produits qui sont disponibles. Et c'est hyper grave, parce qu'en fait, quand les gens décident d'acheter chez vous, c'est une question de confiance. Et la confiance, ça se crée avec le temps, bien sûr. Il y a plein d'éléments où on va pouvoir créer de la réassurance pour la confiance. Mais le meilleur moyen de créer de la confiance, c'est quand les gens arrivent à identifier que vous êtes le bon guide dans leur quête. Donc en fait, en gros, les gens ne se soucient que d'eux-mêmes. On peut considérer qu'ils ne s'intéressent qu'à leur propre arc narratif. Ils sont le héros de leur histoire. Ils ont une quête. Et en fait, nous, on peut se placer uniquement comme guide. Et si on arrive à bien faire comprendre, donc ils disent, ah, lui, il est bleu. J'ai compris. On va obtenir la couleur bleue. Voilà, c'est ça. Et en fait, si les personnes ont réussi à comprendre d'eux-mêmes où on se plaçait, du coup, ils disent, ah, lui, c'est ça. Donc, ils estiment que vous êtes la bonne personne pour telle mission identifiée. Et donc, ça va créer plus de confiance que vous êtes la personne idéale dans leur quête. Est-ce que tu peux me donner un exemple de communication de marque qui t'a marqué ? De marque qui t'a marqué, d'ailleurs. J'aime bien dire souvent, une marque, ça laisse des empreintes. On prend les empreintes à la police pour savoir qui vous êtes. Donc, si vous n'avez pas d'empreintes dans le monde de votre business et qu'il y a un problème, on ne sait pas qui vous êtes. Ça, c'était juste pour vous dire sur ça. Donc, est-ce que tu peux me donner un exemple de marque, d'exemple de communication de marque qui t'a vraiment scotché et où tu t'es dit, putain, ça, c'est vraiment bien. Eh bien, écoute, justement, j'en ai eu cette semaine, j'ai découvert, sur un marché. Même moi, si on avait, avec toutes mes certitudes, si on était venu me voir en me disant, ça t'intéresse cette mission ? Vas-y, pars de zéro, il faut que tu nous fasses un branding pour vendre de l'eau. Franchement, je me serais posé la question si j'ai accepté ou pas. Eh bien, il y a une marque qui a créé un branding incroyable pour vendre de l'eau. Alors, évidemment, marché ultra concurrentiel. Tout le monde fait du branding sur le marché de l'eau. Il n'y a qu'à voir. Un peu, vous allez dans le supermarché. L'idée, c'est de se différencier, d'avoir son positionnement, sa niche. Alors, il y a Contrex, le partenaire de ma sœur. Il y a Evian. Tu me dis Evian, je pense à des bébés. L'association d'idées qui a été créée entre Evian et les bébés est incroyable, puisque, du coup, pour moi, c'est la pureté. Juste parce qu'ils m'ont mis des bébés dans des publicités. Donc, un branding... Alors que c'est de l'eau, quoi. Alors que c'est juste de l'eau à chaque fois. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y en a un pour source de magnésium. Il y en a un, ça vient du volcan. On a des associations d'idées qui se sont créées comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, arriver sur le marché de l'eau avec des acteurs qui sont en place, qui ont placé leur branding depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, on sait qu'il y en a un, c'est les bébés, l'autre, c'est les volcans. Lui, c'est pour maigrir, alors que c'est n'importe quoi, c'est juste de l'eau. Donc, c'est purement du branding, rien d'autre. Eh bien, il y en a un qui est arrivé là-dedans. Alors, le mec s'appelle Mike Cesario. C'est une sorte... Alors, il est parti de son ADN. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il est parti de son ADN qui est... Et en fait, il est un musicien de punk rock ou de métal, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, il a repris l'imagerie métal pour vendre de l'eau. Donc, ça s'appelle Liquid Death. Et il vend de l'eau en canettes. Et les canettes ressemblent à des canettes de bière pour métalleux, en fait. Et c'est incroyable parce que c'est juste de l'eau, mais il a créé tout en l'imaginaire. Liquid Death. Le liquide de la mort. Le liquide de la mort. C'est l'inverse des bébés, alors. Exactement. Ouais, exactement. Et en fait, il a des publicités incroyables où en fait, sa mascotte, c'est un mec décapité avec une canette qui a une hache et qui décapite des gens. Et toujours dans un délire un peu métal, bizarre, genre, ils ont une playlist du diable. Enfin, sur Spotify, ils ont créé un écosystème. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis dans un truc, en fait, et moi, là, pour le coup, c'est mon conseil à moi, mais c'est vraiment mon point de vue. Donc, on n'est pas obligé de le suivre, mais en fait, c'est l'importance de jouer les cartes de façon radicale. C'est-à-dire qu'en fait, une boîte de marketing, de branding classique, va dire, voilà, l'important, on va faire un mapping concurrentiel. L'important, c'est juste de ne pas être proche des clusters. C'est-à-dire que, voilà, ils sont tous là. L'important, c'est d'être loin. Moi, je pense que l'important, c'est d'être le plus quelque chose. Le plus quelque chose. Donc, moi, j'utilise... Ou le moins. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'utilise, c'est un graphique en abscisse ordonnée où je choisis deux attributs du branding. Et ces deux attributs vont être les deux attributs principaux de différenciation. Et ce que je conseille, c'est d'être le plus au maximum d'un truc. Parce que c'est plus simple, justement, pour l'intelligibilité. C'est-à-dire que les gens, ils puissent t'identifier rapidement et dire, ah oui, c'est le plus ceci. Et en faisant ça, en fait, c'est comme si on créait une sorte de sous-catégorie. C'est-à-dire qu'il y a l'eau. Et puis, il y a l'eau. Alors, ils vont prendre ça, ils vont trouver que c'est rigolo. Ou l'eau des métalleux. Enfin, l'eau de ma communauté, parce que moi, je suis dans cet univers. Et en fait, ça crée une petite sous-catégorie. Et on devient le guide idéal, puisqu'on est le seul, le plus. Donc, on est le seul et unique dans cette sous-catégorie. Donc, c'est ça la puissance du branding. C'est d'arriver à vendre de l'eau juste en travaillant son branding. Et en étant l'acteur indispensable pour un segment de population. Et c'est quoi son message à l'écoute d'aise ? Parce que, par exemple, si on reprend le message, je crois que c'est viand, les enfants. C'est viand ? Oui. Ben, eux, c'est « Tu vas rester jeune, en gros. » Oui, c'est ça. L'autre, c'est le contraire. Si tu vas m'inscrire, « Liquid Death », c'est quoi leur message ? En fait, ils ont un branding qui est… Parce que si tu bois de l'eau que tu vas mourir, je ne suis pas sûr que ça fasse… Non, c'est autour du fun, en fait. En fait, la partie code culturelle du métal est plus, on va dire, une segmentation culturelle pour toucher un peu plus dans l'émotion les gens qui se reconnaissent dans cet univers. D'accord. Mais en réalité, même si tu n'aimes pas spécialement cet univers, en fait, c'est que des blagues. Ils ne font que des blagues en permanence, ils ne font que des pubs incroyables. Il y a une pub où ils attaquent le marketing, par exemple. Il y a une pub où il y a une fille qui est en train de vider une bouteille et qui dit « Voilà, tous les marketeurs vous ont fait croire que l'eau, c'était juste pour les femmes qui font du yoga chez elles. » En fait, pas du tout. Et du coup, en fait, ils se créent des ennemis un petit peu. Et les ennemis, c'est le statu quo, en fait. En fait, ils viennent bousculer tout ça. Le statu quo qui est que l'eau, c'est chiant, c'est pour les mamans, ce genre de truc. Et eux, ils viennent bousculer tout ça avec des blagues. Ils ont fait une campagne pour le Super Bowl où ils ont parié je ne sais pas combien d'argent, je ne me souviens plus combien d'argent ils ont parié. Et ils ont fait un truc de magie noire pour que les gens y gagnent. Ils font vraiment n'importe quoi. Mais ça correspond toujours à l'univers parce qu'ils décident de jouer la carte à fond. Et jouer la carte à fond, c'est-à-dire qu'ils se posent, une fois qu'ils ont dit « Voilà, on va jouer cette carte à fond », ils se posent et ils se disent « Bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enrichir notre écosystème qui pourrait correspondre à notre branding ? » Et le branding, en fait, finalement, c'est un cahier des charges. Tu as des valeurs, les ennemis, les armes pour combattre les ennemis, une mission. C'est même un manifeste. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un manifeste. Ça dépend pourquoi, mais c'est quasiment un manifeste qui doit être respecté. C'est-à-dire que du coup, quand on fait de la communication par la suite, quand on fait même une story Instagram, en théorie, on est censé revenir à son manifeste, à son MVB. Alors moi, j'utilise Minimum Viable Brands, c'est une sorte de plateforme de marque. Et on revient dessus, on se dit « Est-ce que ça correspond ? » Ok, oui, non. Et pour le coup, on imagine très bien la réunion à Liquid Def, où ils disent « Ah, on pourrait faire une playlist Spotify et tout, avec des faux morceaux. » Et le nom des morceaux, c'est des trucs incroyables. C'est la boisson du diable, enfin des trucs « Buter un marketeux », c'est des trucs très bizarres. Oasis fait ça aussi. Oasis avec leur petit personnage fruité, je ne sais pas si tu avais vu, ils avaient fait une pub où dedans, il y a un des personnages qui est sur un site, un site porno, qu'ils avaient acheté le nom de domaine Youpom, tu pouvais aller sur le site Youpom, et il y avait des vidéos de fruits, quoi. Mais c'est ça. Ils avaient vraiment été jusqu'au bout du bout, quoi. Et ça, pour le coup, c'est créer un petit écosystème qui, derrière, poursuit l'expérience, fait poursuivre l'expérience. Et derrière, il y a l'idée de se dire « Bon, avec un peu de chance, on va se faire reprendre par des médias. » Parce que du coup, on va éventuellement toucher, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a le client final, et puis il y a des fois, il y a des activités qui sont « Notre client, c'est des investisseurs. » Donc en fait, on va créer une sorte de art pour des investisseurs, ou un art pour des journalistes. C'est-à-dire que quand ils font leur truc, ils savent que du coup, il y a des chances que les journalistes se disent « Ah, ça, c'est bien, je vais pouvoir l'utiliser. » Et du coup, ils donnent des billes aux journalistes pour que le journaliste puisse faire un article marrant, et qu'ils puissent utiliser le branding de ce truc-là pour que du coup, le journaliste puisse aussi dire « Ben, vous voyez, moi, je trouve des ressources rigolotes, ce genre de truc. » On voit beaucoup de coachs en branding sur Internet. J'ai vu, moi, j'appelle ça le marketing de clones, ou reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Donc on en voit beaucoup, 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 parce que je pense que c'est un mouvement qui intéresse. Mais perso, j'ai baptisé ça, ce mouvement, le branding, parce que je pense que c'est hyper important, justement, de nommer ces stratégies, ces structures, ce que tu fais d'ailleurs très bien avec eux. Alors, je ne me souviens jamais, parce que j'ai toujours un peu de mal avec les mots anglais, tu as des piles, piles, containers, des piliers de contenu. Voilà, exactement ce que tu as fait très bien dans tes différentes, les différentes stratégies que tu as nommées. Donc moi, j'appelais ça le branding en opposition au branding, parce que bon, je pense qu'avec le mot branding, les gens, automatiquement, ils comprennent de quoi il s'agit. Et je trouve que tout est mélangé, ça manque de précision, ça manque aussi beaucoup de nuances, ça manque de discernement. Donc, est-ce que, et ça mélange les mots, personal branding, branding, c'est vrai que ça peut apparaître un peu obscur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre branding et personal branding ? Alors, en fait, on en revient un petit peu à ce que tu as dit, manifeste. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Parce qu'en fait, on peut définir un manifeste pour nous-mêmes, en tant que personne. et développer, je ne sais plus qui dit ça, j'ai vu, je crois que c'est, je me demande, ce n'est pas une vidéo de Victor Ferry qui explique ça. Il dit que le but, quand on veut accomplir quelque chose, c'est de se poser d'abord et de poser un manifeste qui va être la ligne directrice un petit peu. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est du branding. Bien sûr. Et pour le coup, personal branding, c'est juste du branding sur moi. C'est-à-dire que pour le coup, moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas créé de marque autre que mon nom. Derrière, j'essaie de créer des petites marques, du genre la grosse semaine à appliquer, mais ce n'est pas encore ça. Je n'ai rien fait de spécial dessus. C'est-à-dire que principalement sur mon activité, on est sur du personal branding. Et finalement, ce qui rejaillit sur tout mon écosystème de marque, c'est mon branding à moi. Et donc, on appelle ça un personal branding parce que c'est une personne. Mais en vrai, c'est la même chose. Par contre, quand on arrive à développer un personal branding, donc un branding d'une personne et avoir derrière une autre marque qui est créée, là, on peut éventuellement dire, il y a le personal branding. On peut prendre des exemples. Je ne sais pas moi, Justine Uteau avec Respire. Donc, elle a son branding, elle, et puis il respire. Pendant longtemps, c'était très proche quand même. On va prendre Oussama Amar et The Family. Ça, c'est un bon exemple parce que derrière, The Family, ils avaient leur branding à eux. Oussama Amar est un brand asset. Quand on parle du branding de The Family, en fait, on a un peu comme les Avengers, on a des têtes, on a un branding global. Et en fait, les brands assets, donc les assets de marque, comme Oussama en était un, eh bien, vont venir s'articuler avec le branding global. C'est-à-dire que le personal branding d'Oussama doit correspondre avec le branding de The Family. Et ça s'articule. Et maintenant, il n'est plus dans The Family, il fait ses trucs, il a toujours son personal branding. Il a son branding Oussama. Et pour le coup, en fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre une marque... De toute façon, je lisais un truc qui était hyper intéressant, c'était un pays est une marque. En fait, quand on pense à un pays, on a tout de suite un imaginaire, des attributs qui viennent se placer. La baguette de pain, le péret. C'est-à-dire qu'en fait, la France a un branding incroyable dans le monde. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour tous les marketeux, les entrepreneurs qui regardent. En fait, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir se coller à un branding existant. Plutôt que de se dire, bon, je vais créer un branding de toute pièce. Et essayer de faire adhérer à des gens, de toucher les gens dans l'émotion. En fait, ça peut être tout intéressant de venir se coller à un branding existant et d'en bénéficier. Donc, le slip français, par exemple ? Alors, le slip français, oui. Quoique lui, il l'a fait, mais en France. Ah oui, tu parlais à l'international. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie opportunité, c'est d'aller à l'international et de dire France. Et là, tu colles France et t'as l'imaginaire qui va avec. Il y a plein d'artistes, je pense des artistes musicaux, qui débarquent à New York, qui disent, tu es français, wow. Tu es DJ électro, un truc comme ça, tu es français, c'est génial. Parce que tu bénéficies des attributs qui sont associés. Et pour le coup, chaque chose a ses attributs associés, ses associations d'idées. Et du coup, l'idée, c'est de les travailler pour maîtriser ça. Et du coup, que tu sois une personne, que tu fasses un manifeste parce que tu veux créer un mouvement sur la rhétorique, ou tu veux créer un business autour de ton nom, du coup, on va rappeler ça du personal branding, un manifeste pour autre chose, pour un parti politique ou des attributs pour un pays. Mais à chaque fois, ces partis politiques sont une marque aussi. Bien sûr. Bien sûr. Un parti politique est une marque avec ses dynamiques d'acquisition, de rétention, de références. Et pour le coup, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps un brandier. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec deux partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Sumit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de deux ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Sumit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom. Ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre. C'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les trois premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Petit quiz, je vais te faire un petit quiz. Je ne te l'avais pas dit, mais j'aime bien faire des surprises à mes invités. S'il ne devait en rester qu'un, tu dois choisir et tu dois me dire pourquoi tu le choisis. Ok ? Ouais. Rolex ou Omega ? Rolex. Et pourquoi ? Parce que, en fait, il y a des similitudes dans leur bornée, puisqu'ils ont associé des brand assets d'histoire. Pour Omega, il a fait le fameux monde sur la Lune et tout ça. Mais c'est juste que j'ai l'impression que Rolex a juste été plus loin, plus d'histoires à raconter. C'est très similaire, je trouve. C'est juste qu'ils ont tout fait en plus, en plus. Et je ne m'intéresse effectivement pas au fait que les mécaniques soient meilleures sur Omega ou pas, tu vois. Mais en termes de branding, vu que c'est de ça dont on parle, tu peux dire Rolex à n'importe qui sur la planète qui sait ce que c'est. Tu dis Omega ? Non. Donc, et comme c'est les mêmes mécaniques de branding et qu'il y en a un qui a juste été plus loin, je préfère celui qui a été plus loin, qui a été plus fort, quoi. Ferrari ou Lamborghini ? Ferrari, pour la même raison. Pour la même raison, pour l'imaginaire qui est associé, pour la couleur rouge, tout ça. Le cheval, c'est des trucs que tout le monde a en tête, tout le monde a ça gravé dans le cerveau. Et même si on ne veut pas spécialement racheter une Ferrari, par exemple, je suis plutôt berline, le Ferrari, ça ne m'intéresse pas. En fait, ils ont créé un imaginaire qui fait que ça a de la valeur. Alors que c'est un peu comme les diamants. C'est-à-dire que le diamant n'est pas rare, du tout. C'est une arnaque. Mais quand même, j'associe la valeur sur le diamant. Donc moi, je dis Ferrari aussi. Coca ou Red Bull ? Alors, Coca, ils ont réussi à créer dans le temps un truc hyper puissant qui fait que c'est une valeur sûre. On parlait de confiance tout à l'heure. L'imaginaire du Coca qui désaltère tout ça. Il y a un test qui a été fait dans un supermarché aux Etats-Unis. C'était à l'initiative de Pepsi, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif. En fait, ils faisaient goûter à l'aveugle à des gens, à Pepsi ou Coca, et les gens préféraient Coca. En fait, ce n'est pas une question de qualité du produit. C'est une question de qu'est-ce que tu as réussi à créer comme association d'idées et quelle confiance tu as réussi à créer dans le temps. Et pour le coup, Coca, c'est vraiment l'exemple typique d'un truc qui n'est pas génial, mais qui bat la concurrence sur le bonnet et sur la confiance qu'ils ont créé dans le temps. Mais Red Bull, ce n'est pas mal aussi, parce que non seulement ce n'est pas génial, mais c'est juste dégueulasse, c'est encore pire. C'est que ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Et Red Bull, ils ont atteint un niveau supérieur, je pense, en termes de branding, puisqu'ils se sont totalement détachés du produit. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais un branding a une mission, et la mission du branding doit être supérieure au bénéfice fonctionnel. En fait, on ne peut pas passer son temps à dire « ma boisson a des alters, elle est super », et juste faire une accumulation d'attributs positifs sur la boisson. Et Red Bull, c'est l'exemple typique des gens qui ont placé la mission de branding totalement au-dessus. Et donc, Red Bull vous donne des ailes, c'est un peu pour sublimer l'avis des gens qui ne tombent pas dans la routine, qui se disent « moi aussi, je peux faire des trucs incroyables », tout ça. Et pour le coup, quand la mission est supérieure, quand la mission du branding devient supérieure, en fait, le produit en lui-même est interchangeable. C'est-à-dire que Red Bull l'a prouvé, il peut vendre une boisson, il peut faire un média, il peut faire une équipe de foot, il peut faire une écurie. À chaque fois, ça va respecter le branding. Et si, dans 30 ans, ils ne vendent plus du tout de boisson, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et ce n'est pas vraiment un problème. Et d'ailleurs, c'est un bon calcul long terme. C'est-à-dire que, d'un point de vue business long terme, avoir une mission de marque qui va venir renforcer l'engagement et l'achat d'un produit à l'instant T, ne t'empêche pas de développer d'autres produits qui correspondent à la mission de marque et qui vont pouvoir augmenter tes revenus et peut-être même remplacer au fil du temps une source de revenus qui se tarie parce que tout le monde, finalement, est parti sur Liquid Death et qu'ils se disent « c'est très toxique ». Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer sur Red Bull. Parce que Red Bull, pour la santé, ce n'est vraiment pas cool. Et justement, vu la prise de conscience des gens sur ce qu'ils boivent et tout ça, du coup, il y a des chances que dans 30 ans, ils fassent de l'argent avec autre chose qu'avec des boissons. Tu as fait une excellente vidéo sur Red Bull, il me semble, sur ta chaîne. Tu mettrais le lien dans la partie ressources, vous connaissez, en description sous la vidéo. Docteur Drey ou Drake ? Docteur Drey, bien sûr. Docteur Drey. Alors là, pour le coup, ça me touche dans l'émotion. Donc, on est typiquement sur, si je dois, les prises de décision, on est typiquement dans le cas. Une prise de décision, ça commence toujours par une émotion, que ce soit pour acheter un truc ou n'importe quoi. Donc, je suis d'abord touché dans l'émotion et après, je justifie mon émotion par la logique. Donc, je suis d'abord touché et après, je vais sur la page de vente et je dis « ah ouais, mais quand même, ils ont eu le prix 2015, de machin, de truc. Ah ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi, cette brosse à dents, il y a… » Tu te rassures. Oui, c'est ça. Il y a 50% des dentistes qui la recommandent, donc franchement, ça doit… Donc, en fait, on vient chercher des arguments logiques pour justifier notre émotion. Et ça marche tout le temps comme ça, dans n'importe quel cas, et pas qu'en marketing. Donc là, typiquement, tu me dis Docteur Drey, ça me rappelle ma jeunesse. Donc là, je suis dans un truc régressif, ça m'a touché dans les émotions. Et du coup, maintenant, je vais te sortir des arguments logiques complètement fallacieux pour justifier mon émotion. Je vais te dire qu'en fait, il est bien plus talentueux que ceci, que Drake, c'est vite fait, que c'est de la merde, machin. Mais tout ça n'aura aucun fondement parce que je suis juste en train de justifier mon émotion. Attention, peut-être le dernier choix et le plus dur, Dorothée ou Chantal Goyard ? Un peu pareil, Dorothée. Je suis un peu trop jeune pour Chantal Goyard. Ah, c'était la même époque ? En fait, moi, j'avais des grandes sœurs qui avaient des 45 tours dans Chantal Goyard. C'était de quelle année ? 83. Ça se joue. Et Chantal Goyard, moi, je n'ai jamais vu Chantal Goyard à la télé. Moi, j'ai vu Dorothée. Si tu as vu Dorothée, tu as vu Chantal Goyard parce qu'après, elle venait dans… Alors, dans Récréadeux, peut-être. Non, non, elle venait dans le club Dorothée. Dans le club Dorothée. Oui, mais à la base, c'était une guerre. C'était intéressant parce que ça aussi, c'est du branding. Parce que les deux étaient sur le marché de l'enfance. Et Dorothée a complètement explosé grâce à son programme récurrent sur TF1. Et après, Chantal Goyard, à l'époque, même les médias faisaient tout dans la vie, ils disaient qu'elle se faisait la guerre. Et après, Dorothée a invité Chantal Goyard à venir danser dans… Là, tu m'apprends un truc parce que tu vois, moi, à l'époque, je savais même… Chantal Goyard, je connaissais à peine. Je lui avais juste un 45 tours qui traînait chez moi. Et moi, il n'y avait que Dorothée. Donc, elle avait déjà gagné, je suppose, puisque moi, j'ai vu que ça. Toi, tu as plus connu à l'époque du club Dorothée ou de Récréadeux ? Récréadeux, je ne connaissais pas. Donc, moi, c'est le club Dorothée. C'est Dragon 2 Z. On est technique, là. On est technique. Moi, c'est Cheval du Zodiac, Dragon 2 Z. C'est la base. Et pour le coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que je ne savais pas. Effectivement, c'est un peu comme Sega et Nintendo. Exact. J'ai un peu l'impression que Dorothée était plus cool que Chantal Goyard, qui était plus sur un peu de tartouille. Et genre, nous, on voulait de la violence. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'elle a gagné, parce que c'était plus cool. Sega, c'était un peu plus… Je ne sais pas, même dans ma perception, Sega, c'était un peu plus mauvais garçon. Et Nintendo, c'était un peu… Plan, plan. Plan, plan, exact. Et donc, je pense que ça a cool la même… Et puis, Dorothée, elle a eu surtout aussi la force du Média TF1 et la récurrence du programme. Alors, la récurrence du programme, là, on est dans la rétention. Du coup, elle a peut-être gagné à coup de art aussi. Oui. Justement, pour la rétention. Avant, dernière question. Est-ce que tu aurais un livre à recommander qui t'a aidé directement ou indirectement dans ton parcours entrepreneuriat ? Alors, si c'est un livre en anglais, parce que je sais que tu pratiques très bien cette langue, tu peux dire un livre en anglais. C'est un livre en français, c'est bien aussi. Si tu as les deux, alors là, on est royal au bar. Franchement, je parlais du modèle UCT. C'est un livre qui s'appelle UCT de Nir Eyal. C'est un indispensable. En fait, c'est un indispensable pour comprendre les mécaniques de rétention et d'investissement. C'est-à-dire que je parlais de TikTok, enfin non, je parlais de Twitter tout à l'heure, mais c'est valable pour un coiffeur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais chez le coiffeur. Le fait que j'investis dans le coiffeur, pas en argent, mais je lui explique ce que j'aime, le dégradé que je veux, et qu'il met trois coupes à comprendre ce que je veux, qu'il comprenne qu'il ne faut pas me parler, ou alors qu'il comprenne qu'il faut me parler, qu'il comprenne mes habitudes, que ceci, que cela. En fait, j'ai investi émotionnellement dans le coiffeur, qui fait que ça crée une barrière à l'entrée en termes de rétention. Donc, comprendre ces mécanismes sont hyper intéressants en termes de croissance d'une activité. Mais c'est aussi hyper intéressant pour comprendre son propre comportement. C'est-à-dire que moi-même, je suis hooked dans des trucs. Et c'est important de se rendre compte de comment on est nous-mêmes pris dans ce genre de mécanismes pour pouvoir les décrypter, et déjà pour pouvoir en sortir. Après, moi, je suis hooked dans des trucs, et je suis conscient, et je reste dedans, ce qui est quand même là. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche sur nous, on est plus à même à pouvoir éventuellement comprendre le réutiliser, éventuellement même à éduquer ses enfants. C'est carrément un truc de vie hyper important. Ça, c'est pour l'anglais. Il est en français. Hein ? Il est en français, c'est-à-dire ? Il est en français aussi. Oui, parce que je l'ai lu. Je sais qu'il est en français. Sinon, c'est des trucs qui ont vraiment... En fait, je vais partir sur un truc qui n'est pas vraiment business, mais Machiavel, le prince de Machiavel, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, pour le coup, on est sur de la côté, mais c'est vachement important. L'influence, les mécaniques de groupe, même quand on n'est pas le boss, justement, d'un point de vue professionnel, c'est une lecture indispensable, je trouve. Et ça aide grandement dans l'entrepreneuriat de façon générale. En plus de pouvoir décrypter la politique, de comprendre mieux la société dans laquelle on vit, ces mécaniques d'influence, le prince de Machiavel, j'avoue que c'est pas mal. Puis ça rejoint un petit peu d'autodré Machiavel, Machiavelli. Ah oui, pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Le Tupac qui est sur son île déserte actuellement. Exactement, avec Adolf Hitler, Marilyn Monroe et Bob Marley. C'est ça. Bon, Yann, est-ce que je peux te demander de me faire confiance quelques secondes ? Est-ce que tu peux tendre ta main et fermer les yeux ? Voilà. Refermer la main et te garder les yeux fermés ? Je garde les yeux fermés. Tu peux rouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. C'est la pierre du temps de Dr Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que dirait le Yann de maintenant au Yann enfant ? Je dirais qu'il faut tenter des trucs. Qu'il faut tenter un maximum de choses et qu'il faut faire. Voilà. En fait, faire des trucs. Parce que moi, à la base, j'étais pas du tout dans cette discipline. J'étais salarié dans l'audiovisuel. Et pour le coup, en fait, j'avais des plafonds de verre, on va dire, psychologiques. Et c'est juste en faisant des choses, en faisant des side projects, en faisant des projets, que j'ai découvert d'autres choses. En fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se lancer dans des projets et tenter des choses en pensant que ça va marcher. L'idée, c'est que quand on tente quelque chose, et au moment où on fait quelque chose, là, on arrive à un autre endroit et on découvre qu'il y a d'autres chemins qu'on n'avait pas envisagés. En fait, c'est ça le secret. Le secret, c'est pas de tenter quelque chose en se disant, on espère que ça va marcher. Si ça marche pas, c'est la fin du monde. En fait, c'est tenter de faire quelque chose. Et une fois qu'on y est, on se rend compte qu'il y a d'autres portes, qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est le seul moyen de casser les plafonds de verre, c'est de faire des trucs. Donc moi, je dirais, fais plus de trucs, plus vite, plus rapidement. Tente plus de choses, parce que ça va juste ouvrir des opportunités. Eh bien, écoute, Yann, je te remercie pour la qualité de tes réponses. Puis je vais te laisser le mot de la fin. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es libre de dire ce que tu veux pour le mot de la fin. Eh bien, écoutez, déjà, merci pour l'invitation. C'était super cool. Pouvoir parler branding avec quelqu'un pour qui c'est important et qui a compris l'intérêt de la différenciation, du positionnement. Je vois aussi tout le travail qui est fait sur la chaîne, justement, pour se différencier. Et tout le travail d'écriture. Et du coup, donc, félicitations pour ça. Bonne chance pour la suite de la chaîne. Et du coup, pour tous ceux qui regardent, évidemment, acheter le livre « Growth Marketing » de Yann Lennardi et Romain Saillant. Donc, Romain Saillant, c'est celui avec qui j'ai écrit le livre qui est « Growth Engineer ». Donc, on a pu vraiment maximiser la valeur dans ce bouquin, puisque, évidemment, toute la partie modèle art, on l'a fait ensemble. La partie « Branding », c'était plutôt moi. La partie « Optimisation », « Growth Hacking Process », c'est plutôt lui. Et on a un truc très cohérent et très complet sur ce qu'est le « Growth Marketing » et comment appliquer cette méthodologie pour n'importe quelle activité. On a vraiment pris des exemples. On a fait un truc très cool qui est… Très cool, donc voilà, je me jette des fleurs. Qui est de lister une dizaine de boîtes totalement différentes. Donc, il y a le coiffeur, il y a le SaaS B2B, il y a l'application de jeux mobiles, pour que nos méthodologies et nos modèles puissent être appliqués et qu'on puisse montrer comment ça fonctionne pour n'importe quelle activité. Donc, voilà. Écoute, on mettra le lien du livre dans la description. Puis, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Allez faire un tour aussi sur la chaîne de Yann. Moi, c'est une chaîne que j'apprécie particulièrement parce qu'on sent qu'il y a vraiment une vraie expertise, un vrai travail de fond. Puis, il y a un style, moi, que j'aime bien et tout. Il y a des petites blagues et tout. Puis, en plus, il y a des petites références, des fois, à des trucs qui, moi, me font écho. Donc, je vous inviterai à vous abonner à sa chaîne. Avant de finir, n'oubliez pas qu'il est indispensable de se différencier pour pouvoir exister. Attends, j'ai même mieux. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais être l'énième copie d'une énième copie. Sinon, on se transforme en photocopieur. Sous-titrage Société Radio-Canada